Merci beaucoup Pierre Benazé. On va en parler également avec notre invité, l'historien Paul Vallée, politologue et chercheur associé au Centre de sécurité politique de Genève. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, Recep Tayyip Erdogan, il a joué son influence jusqu'au bout. Aujourd'hui, on le disait, affaibli après les élections remportées de justesse, il a en réalité un rôle plus central que jamais ? Pour le fonctionnement de l'OTAN, effectivement, il a démontré qu'un unique pays, et évidemment un pays qui possède en outre de cela une position géographique et géostratégique capitale pour l'Alliance, peut faire jouer de son influence dans le processus. Et comme le disait votre correspondant, ça fait depuis un an, depuis le dernier sommet estival de l'OTAN, et pratiquement la moitié de la période pendant laquelle le conflit s'est rallumé en Ukraine, que cette question de l'adhésion finlandaise et suédoise, qui ont été décidées très très vite après le début du conflit, finalement a été retardée parce que Recep Tayyip Erdogan a réussi à la fois à monnayer son soutien en obtenant des concessions à la fois de la Suède et de la Finlande, et maintenant à ce qu'il paraît évidemment de la plus grande collectivité des États européens. La Turquie, elle a joué un jeu trouble avec la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Difficile tout de même d'imaginer une adhésion rapide à l'Union européenne. Le chemin, il risque d'être encore long ? Ça probablement. Et bien sûr, ce soir, Erdogan va sûrement faire valoir auprès de son opinion publique ce succès qu'il prétend avoir remporté. Mais là aussi, comme ça a été dit, le problème ne se pose pas uniquement en termes du jeu de balancier qui est constitué par la politique turque. Il y a un vrai dilemme pour une adhésion turque à l'Union européenne, qu'on a constaté en fait pas seulement depuis le début de la dérive autoritaire d'Erdogan qu'on attribue traditionnellement au coup d'État de 2016, en fait les chapitres de négociations ont été ouverts dès l'été 2005. Et à chaque fois, ça a été effectivement des négociations extrêmement ardues où en général l'Union européenne n'ouvrait des chapitres que ceux où il y avait un bon espoir d'aboutir à une solution rapide. Mais quantité d'autres chapitres sont restés clos parce que là, les positions turques et les positions européennes étaient parfaitement antithétiques. Et c'est aussi ce phénomène-là qui s'est aggravé après 2016 parce qu'il n'a plus été possible vraiment d'ouvrir de nouveaux chapitres. Et donc effectivement, l'adhésion de la Turquie à l'UE, vu un petit peu comme une contrepartie à l'adhésion suédoise, puisque la Finlande a déjà pu entrer, ça, on n'est clairement pas sur le même calendrier. Est-ce que la Turquie, elle est prête à revenir sur cette dérive autoritaire, à répondre aux critères de l'Union européenne pour une adhésion, en tout cas en se rapprocher ? Ça, il faudrait le demander au président Erdogan parce qu'il est le principal artisan de cette approche politique. Et pour l'instant, on ne voit pas après justement cette réélection qui a certes été parfois mise en doute pendant la campagne électorale. mais on n'est pas, disons, dans une conjoncture où on verrait justement des signes d'ouverture qui seraient adressés par Erdogan, pas seulement à l'Union européenne, mais en fait à la société civile turque. Donc ce sont elles, c'est elles dont les droits ont été rabotés. Et bien sûr, si Erdogan veut se mettre bien en cours avec les Européens, il doit faire un certain nombre de gestes qui sont en fait à l'intérieur de son propre pays. Et ça, c'est probablement politiquement très difficile pour lui. De la même façon, évidemment, qu'il serait très difficile pour Vladimir Poutine de libéraliser son régime aujourd'hui. À Vilnius, ces deux prochains jours, il va aussi surtout être question d'Ukraine. Volodymyr Zelensky disait vouloir une invitation à rejoindre l'OTAN pour son pays. Ça, ça n'arrivera pas ? Oui, il a concédé et a compris, d'autant plus que ça lui a sûrement été directement imparti par les différentes puissances, en particulier par le président Biden qui a répété cela dans son interview à CNN ce week-end dernier. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que la décision qui doit être prise vis-à-vis de l'Ukraine pour ce sommet de Vilnius a pour très grand objectif de faire oublier une autre décision d'un autre sommet qui était celui de Bucarest en 2008, où justement toute perspective future qui avait été, disons, évoquée sur un plan extrêmement hypothétique et ça ne concernait pas juste l'Ukraine, mais aussi également des pays du Sud-Caucase comme la Géorgie. Et ça, ça avait été une proposition américaine faite un petit peu juste avant le conflit géorgien avec la Russie à l'été 2008. Et on sait à l'époque qu'il y avait eu une forte opposition interne à l'OTAN, mais notamment menée par des poids lourds qui étaient la France et l'Allemagne. Et bien sûr, ça, ça a évidemment contribué à rendre justement la perspective d'une analyse à l'OTAN de l'Ukraine vraiment très douteuse. C'est quelque chose qui a politiquement et stratégiquement affaibli l'Ukraine dans les années suivantes, quand elle s'est retrouvée en but à l'hostilité russe. Alors désormais, on connaît bien sûr tous les arguments contre une adhésion immédiate de l'Ukraine, et notamment le fait qu'il n'y a pas de précédent pour qu'un pays actuellement en guerre rejoigne l'alliance qui est maintenue par la clause de solidarité de l'article 5. Mais en revanche, il faut effectivement pouvoir donner un message très clair à l'Ukraine. D'ailleurs, je reprends le titre de la tribune qui a été écrite par Camille Grand dans Le Monde. Le fait est que l'Ukraine doit avoir sinon une feuille de route, mais au moins des perspectives et des plans de préparation en direction des garanties qui seront autrement plus forts que ce qui avait été très vaguement évoqué à Bucarest. Merci beaucoup Paul Vallée d'avoir été avec nous sur France 24 à la veille de ce sommet de Vilnius.